La dernière fausse note L'autrice s'appelle Charlotte Hermie L'éditeur s'appelle Nathan Dans le livre, il y a 108 pages Normalienne et abrégée De l'être moderne Charlotte Hermie a enseigné Les arts du spectacle à l'université De Nanterre Avant de se consacrer à l'écriture Et à la réalisation de films Elle est l'autrice De romans pour la jeunesse Et les adultes et d'albums Pour les enfants qui ont reçu de nombreux Prix littéraire Le personnage principal est Clémentine Elle fait du violoncelle Quand elle fait du violoncelle Et que son père est là Ça finit toujours mal Et son père est le premier violon De l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine Et il déménage pour se rapprocher Du conservatoire de musique de Bordeaux Avant, il vivait à Talence Elle a perdu tous ses amis de sixième Qu'elle connaissait depuis la maternelle Ou du primaire Elle est seule ou presque Il y aura Elle vient du Portugal La preuve de musique Madame de Laisse Prépare un concert de musique pour Noël Elle va les accompagner Avec son violoncelle C'est la seule cinquième Elle est petite et fluette Ils se sont tous moqués d'elle La preuve, la félicité Alors, Louis, qu'est-ce qui se passe Quand elle rentre chez elle ? Alors, elle rentre chez elle Et elle décide d'arrêter le violoncelle D'accord Son père, il est d'accord ? Hum... Est-ce qu'il est d'accord Est-ce qu'elle arrête le violoncelle ? Est-ce qu'il le... Comment il réagit ? Hum... Célia ? Il réagit mal Voilà, donc il finit par quoi ? Par se disputer D'accord Qu'est-ce qui se passe le lendemain ? Hum... La CPE, elle vient la voir Il a dû annoncer que son père Ben, il est décédé D'accord Dans la baissée Qu'est-ce qui se passe après Lola ? Hum... Ben, elle rentre chez elle Elle l'aime Elle... Elle... Puis... Atteint Elle rentre chez elle ? Elle rentre chez elle Et elle ne veut plus aller au collège Elle est dans l'étude Au collège Et après, Yara, elle l'aide à surmonter Que son père est noir Elle l'aide... Ben, elle lui ramène ses devoirs Elle l'aide à rencontrer Rémi et Anatole Et grâce à la répétition et au concert Elle a repris goût à la vie Et elle a repris... La vie aux yeux aux yeux aux yeux aux yeux Je m'appelle Luca, j'ai 10 ans Je m'appelle Charlier, j'ai aussi 10 ans Je m'appelle Adèle, j'ai 10 ans Je m'appelle Luna, j'ai 10 ans Nous allons vous présenter Tumer l'enfant fantastique de Marion Achard Marion Achard Marion Achard est née à Dijon le 23 décembre 1976 Marion Achard est une artiste de cirque et écrivaine française Elle a été élève à l'école de cirque Fratellin Depuis 1999, elle crée et joue ses spectacles avec la compagnie Tour de Cirque Et se produit dans les théâtres en France et à l'étranger En 2018, elle devient scénariste d'une bande dessinée Et publie Kaba, l'enfant soldat Dessinée par Yann Degrel Elle est également l'oréalte d'une bourse pour un projet d'étude Qui l'a conduit en Mongolie à la rencontre des petites filles Du livre Tumer l'enfant élastique est sorti en 2020 Le personnage principal s'appelle Tumer Elle est contorsionniste Quand elle aura 15 ans, elle partira au Cirque du Soleil Elle participera au Cirque du Soleil Elle s'apprête à battre le record du monde Elle vit en Mongolie Elle fait de la contorsion avec sa partenaire Ariomor Elle n'avait plus d'argent pour payer l'école du Cirque Alors elle n'y va plus Son record du monde est de 4 minutes 26 secondes 12 millièmes Elle a réussi son record Elle va aller dans le livre des records Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 9 ans Bonjour, je m'appelle Léon, j'ai 10 ans et demi Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 9 ans, bientôt 10 ans Bonjour, je m'appelle Lilou et j'ai 10 ans et demi Nous venons vous présenter Alerte Tempête de Corinne Boutry Alerte Tempête L'autrice, traductrice de métier Corinne Boutry Explore avec déclaration L'univers de la littérature jeunesse Animée par sa passion du livre Elle écrit des histoires poétiques ou plus rock'n'roll Selon son inspiration après plusieurs publications d'albums Et la sélection de la légende du papier découpé de Yann Yankou Au prix des incorruptibles des expériences Et une participation au feuilleton des incorruptibles Pour l'écriture d'un premier roman jeune lecteur Une aventure rocambolaise Qui lui a donné un envie de texte plus long L'illustratrice est Alice Morenitem Elle est diplômée de l'école Émile Coll en 2002 Après avoir testé les mondes du jeu vidéo et de la bande dessinée Elle est présente illustratrice jeunesse à Lyon Et partage son temps entre les projets jeunesse Et ses interventions au sein de l'école d'art Émile Coll à Lyon Elle a travaillé pour plusieurs maisons d'édition telles que Bayard Les personnages sont Salomé, une belle visiteur qui doit garder l'hygiène Une petite frépouille mignonnette Et n'oublions pas sa mère Malvina Mais une tempête appelée Irma arrive dans l'île tropicale Ou vu l'hygiène et où Salomé l'adore Salomé va discuter avec son amie Sam Jusqu'à ce qu'elle entend le rideau claquer Elle nie les barres anticycloniques Comme le vieux qu'elle a vu dehors lui a demandé Mais ça n'a pas tenu longtemps Quand Salomé a voulu ouvrir la porte, l'électricité s'est coupée Après s'être posée avec l'hygiène dans la cuisine Le vent frappa très fort, faisant tomber l'arbre et arracha le mur du salon Salomé décide de s'enfuir au cœur du cyclone Elle rencontra une très chère dame au cœur bon et pur Qui s'appelait Henriette Elle accepta de les emmener au monastère Mais avant ça, ils ont sauvé une SPA inondée Et sauvé l'animalière coincée sous les débris Henriette les déposa au milieu de la route Car pour le pot d'yaourt, donc la voiture d'Henriette C'était impossible de continuer Henriette leur avait conseillé d'aller tout droit Mais le problème, c'est qu'il y avait deux chemins Salomé et Elisiane se trompèrent de chemin Et arrivèrent à l'étang du diable Le nom de cet étang n'était pas rassurant Elles décidèrent de faire demi-tour Salomé se fit une entorse sur le chemin Mais trouva le monastère Et s'évanouit dans un bichon à cause de sa blessure Heureusement, Marie-Thérèse et une bonne sœur Les aident, ce qui est permis à Salomé de prévenir ses proches et ceux de Elisiane Je m'appelle Gaïa, j'ai 10 ans Je m'appelle Lula, j'ai 10 ans Je m'appelle Yessine, j'ai 10 ans Je m'appelle Artel, j'ai 10 ans Je m'appelle Alex, j'ai 10 ans Je m'appelle Léa, j'ai 9 ans Nous allons vous présenter Projet Indigo d'Annes Laroche Projet Indigo, l'autrice, elle s'appelle Annes Laroche Elle est née à Paris le 1er décembre 1965 Elle est une romancière française en 2015 Elle a obtenu le prix des incorruptibles, niveau CE2-CM1 Pour son roman jeunesse, Louis des petits singes A la même année, elle remporte le prix, mon amie Pour le roman, le fantôme de Sarah Fischer Elle vit à Angoulême avec son mari et ses 3 enfants Elle a fait plusieurs littératures comme de l'imaginaire Polars, chronique de la vie quotidienne au récit d'aventure Projet Indigo, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Cosmo Il a une petite soeur Luna, une meilleure amie Liane, une maman Caroline et un grand-père Joe Son père a disparu au large de l'Australie en bateau avec son ami Michael Cosmo a une cabane que son père lui a fabriquée Et un jour, il s'aperçoit que quelqu'un a dormi dedans C'est Etienne, un ami de son grand-père avec qui il était magicien à Las Vegas La famille du père de Cosmo veut lui faire une cérémonie d'adieu Mais Cosmo croit qu'il est encore dedans Avec Liane, ils font des recherches pour le retrouver Cosmo découvre que son grand-père a pris de la prison avec Etienne pour le vol de bijoux Il lui explique qu'une certaine Angelica les a piégés et qu'elle a gardé l'argent du vol Cosmo et Liane décident de lui demander de l'aide pour financer leur recherche Elle refuse alors que Cosmo kidnappe son chat Angelica le menace d'appeler la police Cosmo lui explique la disparition de son père Émue, elle accepte de les aider en leur proposant de faire un spectacle de magie avec Jo et Etienne chez elle Avec l'argent réglanté, les recherches peuvent poursuivre et hélas ils retrouvent les pas du bateau Merci de nous avoir écoutés, au revoir et bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada